Voilà, c'est l'heure d'une dose d'humour. Bonjour Hamza, Hamza et Salou, de quoi allez-vous nous parler ce matin ? Vous avez une solution ? Oui, j'ai une solution. Tout d'abord, bonjour et good morning everybody. Ouh, en anglais ! Comment ça va l'équipement ? J'ai un bilingue à en devenir. Moi ça va, je suis au top de ma forme. Quel plaisir déjà de vous retrouver, de vous retrouver. C'est devenu un rendez-vous cette histoire. Un meeting, un date, une promotion, hein Fabrice ? Un date avec Fabrice ! Vous faites partie de ma vie maintenant et moi de la vôtre, câlin. Après, je vous aime. Je suppose que l'inverse est sans doute vrai. Tout à fait. Ça mérite une promotion à Charlotte. Pour moi ? Bah oui. Vous m'aimez franchement, ça se voit et vous aussi derrière votre écran. Si vous m'aimez, mettez un emoji étoile et si vous m'aimez pas, mettez deux emojis étoiles. Revenons à nos moutons. Dès que j'ai commencé à parler, je vous ai vu, Fabrice, Charlotte, Amélie, Lucas. Vous êtes hypnotisés par mon charisme et mon humour. Et oui, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Non. J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil. Une pièce s'il vous plaît. Mais non, ça c'est pas moi, c'est tu le sens, le roumain mot à mot. Vous le savez, on est en période de crise. Non, Ramadan. Ah c'est marrant, mon corps lui a répondu. Oui, en crise. Un faux scoop, les amis, j'ai perdu des kilos que j'avais pas. Cinq kilos. Cinq kilos. Des kilos fantômes. Je me sens vide. Un repas par jour. Déjà, ma diététicienne m'a dit qu'il fallait pour avoir la masse, enfin de la masse, manger trois fois par jour. J'ai été la voir pour avoir des conseils pour Ramadan, elle m'a pas vu. Je suis passé d'ectamorphe à invisible. Un repas par jour. Plus tôt le soir, une ambiance des Restos du Coeur à la maison, c'est les enfoirés. Ah oui, j'ai cassé mon jeûne et la mimi matière arrive sur un tapis volant. Hop là, atterri. Et miam, 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 c'est moi l'ange gardien. Mange, mange, mange jusqu'à ta fin. Allez, en cœur avec moi. Miam, 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 c'est moi l'ange gardien. Mange, mange, mange jusqu'à ta fin. Blague à part. En plein Ramadan, l'équipe du Maroc a gagné. La première équipe du classement FIFA, le Brésil 2 à 1. Comme quoi, la volonté c'est le secret et le secret c'est la volonté. D'Ironia. Parce que la journée est longue, de 5h à 20h, je peux ni boire, ni manger, ni baiser jusqu'au coucher soleil. Ah merde, j'ai dit un gros mot, bah voilà, mon jeûne est rompure. Ramenez-moi un verre d'eau s'il vous plaît. Un verre d'eau, mimi ? Parce qu'on peut avoir une dispense. Ceux qui sont malades par exemple, ceux qui voyagent en chameau et ceux qui font semblant. Ah oui, parce qu'il y a ceux qui jeûnent et ceux qui jeûnent la comédie. Les ramadois, c'est comme ça que je les appelle, de très très bons comédiens. On le connaît tous celui-là qui cache des chips et des kinders dans les toilettes. Et elle reste cachée 20 minutes alors qu'il a le ventre vide, je comprends pas. Et il retourne chaque heure. Qui tombe malade après et day off pour monsieur. Parlons de day off, on va parler de la ville de Paris. On peut dire que c'est une ville off pour l'instant. Si jamais j'ai une solution concrètement. Les manifestations à Paris, une action, une seule, une seule. Ramadan. Ramadan, il n'y a plus personne dans les rues, ni la police, ni les citoyens. Tout le monde ira voir c'est quoi la recette pour cuisiner. C'est la soupe. Pour le coup, c'est une bonne halera ce qui se passe en France. Je sais, sujet qui fâche. Ramadan, monsieur Macron. C'est une solution de génie. Pas besoin de pouvoir d'achat, un repas par jour. Et je sais que toi tu n'en peux plus de ces gens qui sortent dans la rue et qui sont jaloux parce que toi tu es beau. Toi tu es riche. Toi tu es jeune par rapport à ta chère femme. Tu es marié à ta prof. Celui qui n'a jamais voulu se taper. Sa prof d'anglais me jette la première pierre. Allez-y. Là, pour le coup, c'est sa prof de français. Je pense que personne ne se dit le verbe être au passé, conjugué par Brigitte, c'est le futur. Non, c'est le présent. Tu le sais parce que tu n'attends qu'une seule chose. C'est les vacances. Ramenez-moi un verre d'eau s'il vous plaît. Ce n'est pas halal tout ça. Il y a ceux qui rendent tout ou pas halal. Tout interdit. Le parfum. Le déodorant. Le dentifrice. Ça, j'ai fait la sortie des dentifrices parce que je ne sais pas faire le bruit. Vous l'avez mimé pour les téléspectateurs, c'est ça ? Ça va être un tube, s'histoire. Ça, c'est pas mal. J'ai un pote qui s'interdit tout ça pendant Ramadan. Tout est interdit pour lui. Il vient me voir, il me dit Hamza, tu as vu la dernière nouvelle ? Non, quoi ? Il y a un mandat d'arrêt contre Poutine. Poutine va être enfin arrêté. Je me demande qu'il va avoir le courage d'aller chercher. Ben, toi, frérot, tu te présentes. Bonjour, Poutine. Et là, paf, il tombe dans les pommes. C'est une imitation ? En fait, c'est parce qu'il ne met pas de déodorant, il ne met pas de parfum, il ne se pense pas. Ah oui, il ne pense bouche le nez. J'explique pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas l'image. Je suis sûr que ce que je dis là maintenant, si j'écoute certains, je vais en l'en faire direct. Et vous avec moi. Mais qu'est-ce que l'en faire avec vous, Fabrice, Charlotte, Amélie et Lucas ? Et chers auditeurs, le paradis. Allez, une promotion à un verre d'eau. Mimi ! Un câlin ? Après, après, un câlin. Merci, Hamza.